Bonjour les frères et sœurs, bon retour sur Nyonce Reborn, nous sommes de retours pour des témoignages extra, ce sont des révélations hors du commun. Les frères et sœurs, si vous pensez que la sorcellerie n'existe pas, venez en Afrique. En Afrique, vous allez voir la sorcellerie tous les jours. Des gens qui ne veulent pas utiliser leurs pouvoirs mystiques pour évoluer ou faire évoluer les semblables, qui préfèrent utiliser tous ces pouvoirs-là pour détruire, parce que ces pouvoirs-là même viennent du monde des ténèbres, du monde des gens qui ne sont que là pour détruire et nuire. Ici, nous allons découvrir ce qui se passe quand les sorciers sont derrière quelqu'un. Si les sorciers sont derrière vous ou cherchent à vous tuer, qu'est-ce que vous risquez de constater ? C'est ce que nous allons découvrir au travers de ces témoignages qui vont nous raconter cette personne. Il y a un homme, des sorciers voulaient le tuer. Et qu'est-ce qu'il a vécu ? Écoutons ça. Franchement, les grands-sœurs, les grands-frères, la sorcellerie africaine, ça existe. Ça existe vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, je ne veux pas. Bon, au fait, là-bas, c'est clair et c'est net, tout le monde voit, mais personne n'a la solution. Je ne sais même pas, leur mot de vie là, c'est commun. Voilà, actuellement, je vis la situation du Burkina, les terroristes nous ont délogés, donc actuellement ma famille est là-bas, mais moi, je ne suis pas là-bas, je suis au Burkina. Voilà. Et l'histoire, c'est comment ? La grande, ma grande-mère vit toujours, ça veut dire la maman de ma maman, elle vit toujours, elle est dans les 85 ans comme ça. Voilà. Donc, depuis l'an 2000, les sorcières, ça veut dire tout le village là, tout le village, ce sont des sorcières seulement, tout, même les jeunes, les enfants, c'est même pas qui elle, qui, tout, ce sont des sorcières seulement. Donc, depuis l'an 2000, ils ont essayé de transmettre la sorcellerie là à ma grande-mère, donc ils ont tout fait, ça n'a pas marché, quand on leur donne la nourriture, ils prennent, ils jettent, la cola, ils ne mangent pas, tout, tout, tout. Donc, ils ont lancé des sorcières, des serpents, des scorpions. Quand ce scorpion le pique comme ça, là, ça peut faire des semaines, des mois, ça ne finit même pas, mais par finir, ça finit. Mais dernièrement, on a lancé un sorcière aux cuisses et, bon, ça a tellement de stades, disait qu'actuellement là, elle boite. Actuellement là, elle boite. Donc, comme ils ont essayé de la transmettre, qu'ils n'ont pas pu, ils ont essayé de suivre maintenant ces enfants. Et c'est là que l'histoire commence. Un jour, bon, ça concerne l'oncle, mon oncle, le petit frère direct de ma maman. Et un jour, ils étaient couchés dans la chambre avec sa femme, avec ses enfants. Et sa femme a fait un rêve. Et dans le rêve, il y a trois vieilles qui étaient venus pousser la porte pour rentrer à l'intérieur. Et la femme était à l'intérieur en train de pousser la porte pour ne pas qu'ils puissent rentrer. Donc, finalement, comme ils étaient trois, elles ont pu pousser. Au moment de rentrer, la femme a sursauté. Et elle s'est réveillée. Et elle a vu un chat qui courait dans la chambre. Et le chat est sorti. Elle a réveillé son mari. Et bon, elle a vu le sang sur le lit. Elle a demandé à son mari à savoir si le sang vient d'où. Son mari a dit qu'après lui, il ne sait pas. Bon, il a vu qu'il y a son dos qui grattait. Donc, il a essayé de voir. Il a vu qu'il y a eu une petite... On dirait que quand on pique un serein et puis un petit trou qui y a là, c'est là-bas, le sang a sorti. Mais bon, comme ça ne faisait pas mal, ça ne faisait rien. Bon, ils n'ont pas pris ça au série. Ils ont essayé ça comme ça. Donc, deux jours après, l'oncle partait dans la grande ville. Sur la route, il a fait un accident. Quelque chose ne l'a pas cogné. Il n'a pas cogné quelqu'un. Il est tombé comme ça. Quand il est tombé aussi, il n'a pas eu blessure comme ça. Mais c'est la moto qui s'est renversée sur son dos. Où il y avait eu plus que des trucs là. La moto est tombée là-bas. Et le chat a brûlé son épaule et collé avec son bras. Tellement, ça a brûlé. Je dis, ça pouvait atteindre le bout de saut là. Quand tu prenais le saut, on dirait que ça ne peut pas... Non, ça avait tellement brûlé que c'est... On l'a mené à l'hôpital. Bon, il a repris ses sens. On l'a bandé et puis il est revenu à la maison. Bon, lui aussi, ce n'était pas un chrétien. Ce n'était pas un musulman. Donc, il s'est levé, débrouillé. Il est parti chez les fétiches. Bon, il a consulté, consulté. On a dit que non, que c'est les sorcières là. De sa famille. Donc, comme ils ont essayé de suivre la maman, ils n'ont pas pu. Donc, ils ont essayé de les suivre maintenant. Et ils veulent vivre à tout prix. Donc, on l'a montré. C'est un truc qu'il devrait faire. Il est revenu. Il l'a fait. Bon, ça allait un peu. Maintenant, les habits, les chaussures. Il a fait accident avec ça là. Quand il rentrait dans la maison, il voit les chaussures. Les chaussures se transformaient en chat. Et ça courait dans la maison là. Ça fait la première fois. Il n'a pas prêté en chat. J'ai dit, bon, il a dit que peut-être il a alciné quelque chose comme ça. Deuxième fois, même chose. Troisième fois, même chose. Donc, il a appelé le pasteur. Le pasteur est venu prier. Et puis, il a pris, je suis là, partir avec. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais avant ça, ils ont eu un enfant. Ils ont un enfant. Leur, Benjamin, c'est quelqu'un. Il est né surconcis. Voilà, il est né surconcis. C'est un garçon. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de personnes. Chez nous, on les appelle les génies. Voilà. Quand l'enfant là, lui, il ne s'entendait jamais avec les vies du village là. Quand il voit une vies sur le mal là, il l'insulte, il le ramasse des cailloux, il le lance. C'est comme ça, c'est là. C'est un enfant de deux ans. Il lance, il fait tout. Surtout quand il voit un chat sur le mal là. Oh là là. Il peut lancer ce chat là jusqu'à... Donc, c'était des signes comme ça. Ça veut dire que c'est l'enfant là même qui le tenait. Sinon, qui le faisait peur au truc là, au sorcier là. Sinon, depuis là, ils allaient atteindre l'oncle là. Donc, quand il est parti chez le maloc, on a dit qu'il allait prêter attention aux gestes de l'enfant là. Parce que depuis là, il guettait, mais c'est l'enfant là qui les bloquait. Donc, finalement, ils ont réussi à le faire. Excusez-moi, je suis à côté de l'aéroport. Ils ont voulu tuer l'oncle. Bon, l'accident là, c'était qu'il meurt quoi. Mais finalement, son esprit était un peu truque. Donc, il n'a pas pu. Donc, ils ont utilisé la plaie là maintenant comme pommade, l'air pommade. À chaque fois, il venait là-bas. Les sorcelles venaient là-bas, puis j'ai l'air pommade, allait se pommade. Donc, quand la plaie là commence à finir, et entre temps, ça revient encore. Donc, c'était comme ça, comme ça, pendant... Bon, vu que dans la famille aussi, il y avait un grand frère qui était féticheur, il soignait les gens, il faisait tout, tout, tout. Donc, il a suivi le traitement comme ça, traditionnel. Et que, bon, dans une année comme ça, c'est fini. Voilà, mais ils n'ont pas lissé. Ils n'ont pas lissé le gala. Il y a un mois de cela, le gars là venait, il est quitté en ville encore, il revenait. Voici la maison, c'était comme ça, un mètre comme ça. Nous, on était assis dehors, on causait, on le voyait venir. Mais entre temps, on a vu la gaffe, c'est-à-dire qu'il ne laisse plus le gala jusqu'à l'avenir quand il y a eu une maison. Une casse-pille est tombée. Ah, on est parti l'idée à se lever. On a demandé pourquoi, tu roulais un peu, un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit que non, que quand il est arrivé à côté, là, il y a eu un lion qui l'a poursuivi. Et donc, il a dû perdre le contrôle et il ne savait pas comment faire. Mais malheureusement, il n'était pas blessé. On l'a aidé. Bon, on n'a pas pu ça d'une manière plus comme ça. Voilà, mais dernièrement, là, aujourd'hui, nous sommes au 5 septembre. Le, je ne sais pas, c'est le premier ou bien, c'est le 3, là. Il m'a envoyé les photos, là. Ça lui dit, il est parti en ville encore. Il a déposé sa moto, rentré dans un restaurant. C'est pas au bord du Goudon, dans les 6 mètres, là. On ne sait pas comment ça s'est passé. Un titan est sorti de nulle part, venu cogner un mur, casser le mur, passer, aller venir cogner la moto, mettre dans les punis, puis casser la moto, la broyer, tout. J'ai dit, ça ne peut même pas peser. Même ceux qui vont les faire, là, ça ne peut même pas peser. Heureusement que l'oncle n'était pas à côté du moto. C'est là, on l'a ramené à la maison. Bon, l'oncle n'a plus de moto, il est sorti. On a dit que non, heureusement qu'il n'était pas à côté du moto. Sinon, c'est lui-même qu'on voulait. C'est pas la moto même qu'on voulait. C'est lui-même qu'on voulait. Donc, le dernier événement, ça ne dépasse pas trois jours de cela. Donc, on ne sait pas ce qui suit encore. Là, là, c'est compliqué. Voilà. Et dans la même famille, son grand-frère, il y a deux mois de cela qu'il est mort. Ça veut dire que le grand-frère est direct encore de ma maman. Lui, il est mort. Lui, c'était un pasteur, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Il était quitté à une séance de prière et puis il est revenu à la maison. Il a demandé à sa femme de préparer. Donc, il était sorti, s'asseoir dehors. Donc, il était là, assis. Entre temps, il a crié, « Why ? » Sa femme était à l'intérieur et il a entendu. Il est sorti demander à son mari, « Qu'est-ce qui se passe ? » Son mari dit que non, que lui, il a entendu. Quand il était là, il a vu, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est venu taper sa tête. Excusez-moi encore, c'est comme je dis, ce sont des avions qui passent. Pourquoi je fais des pauses ? Donc, la dame, ça, on l'a demandé. Elle dit que non, qu'elle était assise. Qu'il était assise. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est venu taper sa tête avec un poids. Quand il a dit ça, automatiquement, le gars s'est lévié. Il a commencé à marcher vers l'ouest. Sa femme a couru, allait le rattraper et puis l'amener. Et il a piqué fière comme ça. On l'a amené à l'hôpital. Ça n'a pas fait deux heures. Le gars est décédé là-bas. Donc, quand on l'a amené, dans les deux heures-là, j'ai dit, il a sué qu'il a coulé avant que le gars l'a amené. Ça pouvait remplir une barrique. Franchement, on est revenu à l'intérieur comme ça. Comme c'était un chrétien, ils n'ont pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Mais après tout, son petit frère est sorti, on a dit que non, que c'est les sorciers-là qui sont venus le taper la tête. Donc, pourquoi il est là, dans le quartier-là, c'est lui qui le connaît, puis il suit les gens, quoi, 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 tout, tout, tout. Tu vois, non, c'était des gens comme ça. Le gars aussi est parti tranquillement comme ça. Donc, dans la famille, là, franchement, il y a des sorciers qui sont... Au fait, dans le village là-même, là, partout, c'est la sorcellerie, partout, toutes les vieilles. J'ai dit, quand tu marches, tu croises une vieille comme ça, même là, tu sais que celle-là n'est pas seule. Il y a un arbre même dans la grande famille, l'arbre-là dépasse 70 ans, il est atterré. Ce sont des arbres que les branches, là, ont des racines jusqu'en bas, tant, 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 là. C'est là-bas, ils font toutes les réunions la nuit, c'est là-bas, ils ont attaché le succès des jeunes. Dernièrement, là, ils ont dit qu'ils ont attaché 20 jeunes du village qu'ils veulent tuer. Donc, il y a trois qui sont déjà partis. Maintenant, on ne sait pas la suite, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Mais les gens les connaissent, les gens connaissent ces sorcières, là, vis-à-vis, net, net. Mais personne ne sait quoi faire, personne ne sait ce qu'il faut faire. Donc, actuellement, là, tout est paniqué, là-bas. Ça n'a pas commencé, actuellement, même, je ne sais même pas comment ces gens-là font pour vivre là-bas. Franchement, quand moi, je pars là-bas, je fais une semaine, deux semaines, je pars. Franchement, quand je vois les situations des gens là-bas, et des jeunes qui meurent, d'une manière, même si tu ne sais pas, tu peux t'asseoir avec un jeune, et d'ici le soir, là, on te dit qu'il est décidé. Il paraît, soit il y a un accident, soit il est tombé, il est parti tomber dans le puits, soit il dit qu'il a mal à la tête, c'est fini comme ça pour lui. Bon, c'est des trucs comme ça. Les gens, là, on les connaît, on les connaît. Mais rien n'a fait, rien. Les gens les regardent comme ça. Franchement, la sorcellerie africaine, ça existe vraiment. Ça existe. Moi, j'ai vu avec mes propres yeux ce qui s'est passé là-bas. Actuellement, on poursuit l'oncle là-tout-jour. On poursuit l'oncle là-tout-jour. Donc, on ne sait pas ce qui sera la suite, mais je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est grave, dites-moi ce qu'on a pensé. Il ne savait pas qu'on peut percer la main de quelqu'un spirituellement. Quand tu prends l'argent seulement, ça tombe. Tout l'argent, même si on te donne un million, tu ne peux rien faire avec. Moi, j'ai vu ça, tout ça là, avec mes propres yeux. J'ai 22 ans, mais actuellement, c'est que j'ai vu là-bas là. Franchement, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas la peine. Voilà. Donc, que chacun prie de son côté pour sa propre protection d'abord. Voilà. Beaucoup de jeunes de nos jours sont bloqués. Et certains fument, certains se droguent, certains suent des femmes bizarrement. Certains sont là, ils n'ont rien à faire juste à cause de la sorcellerie. On les a attachés à quelque part d'une manière comme ça. Et c'est viré, on ne sait même pas. Voilà. Donc, que chacun prie pour sa protection de son enfant et pour lui-même. Voilà. Que Dieu nous aide. Sinon, franchement, ce n'est pas simple. Franchement, ce n'est pas simple. Wow. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment. Bien. Nous allons écouter encore une autre histoire audio commun. C'est un autre témoignage. Un témoignage rencontré pour une jeune dame. C'est parti. En fait, je m'ennuyais et tout. Je m'ennuyais. Et une idée me vient. Va un peu enlever. Il y avait une vieille maman, très très vieille. Agée. Vraiment vers les 90 ans. Mais vous savez, quand elle est très vieille, elle fait un peu rire. Et cette femme, généralement, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient autour d'elle. La taquinaient. Des fois, elle faisait rire les enfants. Des fois, il y avait aussi des grandes personnes qui venaient pour la faire parler. Elle était drôle, quoi. Et moi, j'ai dit, bon, parce que je m'ennuie. L'idée qui me vient, pas une bonne idée, bien sûr. L'idée qui me vient, je dis, bon. Elle me dit, ben, va enlever un peu quelques bouts. Elle avait un petit jardin où il y avait du manioc, du maïs. Et le coeur me dit, ben, va enlever un peu quelques trucs de manioc. Et puis, pour qu'elle parle et tout, et tout, voilà. J'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Je pars chercher mes combis, donc. Je pars chercher mes copines. Donc, les nièces de monsieur que j'étais allée jeter les cailloux et les bois sur sa tombe. Donc, ces petits-enfants qui étaient mes copines. Je vais aller chercher. C'était deux. J'ai dit, ben, attendez, voilà, voilà, voilà. Elle dit, oui, nous, on est chaud. Allons. On part. On enlève, on enlève, on enlève. Quand on enlève, on se rend compte qu'elle est arrivée. Mais, on enlève plus que ce qu'on disait qu'on allait faire, quoi. Par exemple, on allait pour enlever trois. Mais arrivé là-bas, on enlève peut-être dix comme ça. On enlève peut-être dix quand même beaucoup. Donc, ça nous a nous-même choqués. Ben, quand on la voit venir, elle crie. Tout ce qu'elle avait dans les mains, c'est tombé. Nous, on se met à fuir. On court. Je cours. On va vite à la pompe. On fait semblant. On fait semblant de se laver pour dire que ouais. Et les autres nous ont dit, ben, ça, ça ne sert à rien de se laver, hein. On vous a vu, hein. On vous a vu. Aïe. Et on commence à battre. Et là, on se rend compte que quand même, là, l'idée n'était pas bonne. Ce qu'on a fait n'est pas bien. Et là, franchement, on commence à regretter. Déjà, moi, je commence à regretter. Qu'est-ce que j'ai fait et tout. Vraiment, qu'est-ce qui m'a pris ? Je m'en voulais. Et là, quand je rentre à la maison, je dis non. Ma mère était au courant. Comme c'était une femme assez douce. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle était très douce, très calme et tout. On me dit, bon, là, ce que tu as fait, là, c'est grave. J'attends ton père. J'attends ton père. Voilà. J'attends ton père. Parce que là, c'est lui-même qui va te corriger aujourd'hui. Il va te frapper. Hé. Quand j'entends ça, je demande que mon cœur est fini. Et mon frère vient là-bas. Je t'ai trahi. Et mon frère, là, c'était un genre de frère que, hé, tu fais quoi que ce soit. Peu importe les jours que ça va faire, il va te trahir. Il était comme ça. Ah, Judas. Peu importe les jours, il va te trahir. Il était comme ça. Il est même toujours. Bref. Comme j'étais triste, maintenant. J'étais triste. J'étais mal. Je pars. Elle est encore restée à côté de la tombe de mon frère. Donc, mon petit frère qui est décédé. Je vais le retrouver là-bas. Et je suis assise. Je commence à lui parler et tout. J'ai dit. Et les copines que j'avais appelées, elles aussi, elles viennent. Elles viennent. Je commence à parler à mon frère. Elle aussi, elle veut répéter comme moi. Je leur dis non. Moi, je veux parler à mon frère. Il faut que mon frère m'aide. Et puis, elles aussi, elles veulent parler à mon frère. Je dis non. Vous ne pouvez pas parler à mon frère. Il ne vous connaît pas. Voilà vos parents qui sont décédés. Va les voir. Va les voir. Allez-y les voir. Ils vont vous aider. Allez-y les parler pour qu'ils vous aident. Mais tu ne peux pas demander à mon frère, à moi. Il ne va pas t'aider. Il ne va pas vous aider. Et tout. Elles se sont levées. En même temps, on est venu les chercher. Ça n'a même pas duré. J'ai entendu comment on est en train de les taper. On leur a tapé comme jamais. J'étais là avec mon frère. Je commence à parler à mon frère. Je lui ai dit, oui, je regrette. Ce que j'ai fait n'est pas bien. Je regrette et tout. Et tout, mon frère. S'il te plaît, aide-moi. Je vous jure que je voyais mon frère qui venait là-bas. Tu vois, le genre de sourire. Ha! Je te trahirai. Ce soir. Et la maman en question. La vieille dame en question. Elle venait faire les tours. Elle dit, tata est déjà arrivé? Il est déjà arrivé, tata? Et la maman lui répond. Elle dit non. Donc, elle faisait les tours pour voir à quelle heure papa il devait arriver. J'ai dit, hé, là, je suis foutue, quoi. Je suis foutue. J'étais, j'étais mal. Je regrettais. En plus, en plus, c'est moi qui ai commencé tout ça. J'ai dit, non, je n'ai pas d'excuses, vraiment. Mais j'avais peur de mon père. Parce que lui aussi, quand il me tapait là, aïe, pas pour rien, mais quand j'ai fait des bêtises, quoi. Et là, je dis à mon frère, s'il te plaît, je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'aides. Je sais que ce que j'ai fait est mauvais. Mais, je te promets que je ne veux plus jamais refaire cela. Je ne veux plus jamais refaire cela. Mais je veux que tu m'aides, s'il te plaît. Je dis, s'il te plaît, je veux que maman, mon frère, la femme-là, la maman-là, tout le monde oublie. Oublie cette journée. Oublie. Oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Que ce jour n'existe même pas. Que les gens oublient. Je vous jure que c'est ce que j'ai demandé à mon frère. Je suis restée la vente de parler, parler, jusqu'à le soir étendre de tomber. Et c'est là où je lui ai dit, bon, moi, je te laisse. Je suis partie à la maison. Donc, il était derrière. La maison familiale était juste devant. Et tout. Je suis partie à la maison. Et vu que tu sais ce que tu as fait, tu n'as pas la joie, en fait. J'étais triste. J'étais triste. J'étais là. Parce que je savais qu'à tout moment, ça va exploser. Et là, puisqu'on mangeait souvent ensemble, vers 20h, 20h, 21h, pas vers 21h, 20h. On fait la table et tout. Mon papa arrive. Mon cœur commence encore à battre. Et là, bientôt, on va te trahir. Bientôt, bientôt. J'étais non. Mon cœur battait. J'avais peur. Et là, on se met à table. Tout le monde commence à manger. Mais mon papa remarque que je ne mange pas. Il m'appelle par mon petit nom. Il me dit, il y a quoi? C'est quoi? Pourquoi tu es triste comme ça? Pourquoi tu es malade? Tu ne te sens pas bien? Vraiment, il était genre inquiet. Et là, je dis, hé! Mon Dieu, c'est même là où mon frère, là-bas, m'est trahie. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ma mère aussi, elle est là. Personne ne parle. Tellement, je suis dépassée. Il m'a dit, tu ne manges pas? J'ai dit, non, je n'ai pas faim. Après, j'ai dit, j'ai envie d'aller dormir. Tellement, j'avais la boule au ventre que bientôt, à tout moment, ça va exploser. Vous voyez? Ce stress-là, cette peur-là, je l'avais dans le ventre. Et je dis, non, je vais aller dormir. Comme ça, quand ils vont, ça va péter, ils viendront me chercher pour me taper. Je suis partie dormir. La vieille maman qui venait, qui faisait les tours, elle n'est plus venue. Ma maman, mon frère, personne, même les voisins, personne n'a parlé. Je dis, ah, je dors là. Après, le sommet m'a attrapée. Boum, je dors, je me réveille. Je suis là, je me dis, non, ce n'est pas fini. Elle peut arriver. Et le jour-là, mon papa ne travaille pas le matin. Je vous jure qu'on a fait des jours et des jours. Jusqu'à quand j'ai grandi, tout le monde avait comme si oublié, comme si tout le monde, ce jour n'avait pas existé. Et pourtant, je vous dis que c'est quand même grave ce que j'avais fait. Et mon frère, celui-là, même après trois jours de travail, il n'oublie pas. Ma maman, la maman, elle a une même question, elle n'avait pas. Je vous jure, jusqu'à on n'a plus jamais parlé de ça. Mais mon papa, on n'a jamais parlé de ça. Jusqu'à, quand ça a fait peut-être quatre jours, je suis allée dire à mon frère merci. Et je lui ai promis que je ne veux plus jamais faire un truc comme ça. Et puis, je n'ai pu jamais refaire un truc pareil. Et la morale de l'histoire ici, c'est que des fois, quand les autres viennent te chercher, Allons, allons, il y a un truc, généralement, c'est vous qui le suivez, c'est vous qui restez dans le trou. Et la deuxième aussi, c'est que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Oui, les morts ne sont pas morts. Parce que les morts, ils entendent. Parce que vraiment, la relation que j'avais avec mon frère, quand j'étais petite, Mais c'est comme si je parlais avec quelqu'un qui me répond comme ça. Donc, ce que je veux dire, les morts ne sont pas morts, quoi. Et merci d'avoir écouté mon histoire. Je reviens. Wow. Mes frères et sœurs, nous avons entendu beaucoup de choses, Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez sur ce. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui viendra dans quelques instants. Seigneur Soubonne. Si tu n'as pas abonné, tu t'abonnes, j'attire la cloche, tu laisses un j'aime pour nous soutenir. Est-ce que vous voulez faire le don pour nous soutenir ? Quelqu'un Seigneur Soubonne, laisse la page d'accueil. Vous allez voir nos liens Paypal en haut. Ou en dessous cette vidéo, vous allez voir le biais du dollar qui va apparaître. C'est YouTube Superfinks. Vous pouvez faire le don là-bas. Maintenant, nous allons nous préparer pour la prochaine vidéo. Surtout, retenez ceci. La société existe. Avant de vous endormir, il faut prier. Juste dites, Seigneur, Seigneur mon Dieu, protège-moi. Où vous dites, Dieu Tout-Puissant, veillez sur ma nuit. Où vous réveillez, vous faites la même chose. Où vous dites, Dieu Tout-Puissant, veillez sur ma journée. Protège-moi contre mes ennemis qui sont nombreux d'ailleurs. Amen. Sous-titrage ST' 501